Bonjour Yohan. Bonjour. Nous sommes ravis d'être sur la tournée de Johnny Hallyday, une tournée dite une tournée d'adieu d'ailleurs, qui s'appelle Tour 66. Ma première question, elle ira vers qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire du clavier, des synthétiseurs dans ta vie au départ ? C'est le hasard un peu, il y a des gens qui jouent dans ma famille, ma grand-mère est un accordioniste, mon père jouait un peu de piano aussi, et j'ai eu la chance d'être dans des cercles quand j'étais ado où tous mes potes jouaient. Tu as baigné en fait dans la musique très jeune en fait, donc naturellement tu en es venu au clavier. Au clavier certes, mais alors comment on fait pour arriver à être au clavier avec Johnny Hallyday, qui est quand même notre légende nationale, enfin en France en tout cas pour le moins. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as rencontré, par quel biais tu es arrivé en fait à jouer avec lui ? Ouais bah c'est drôle en fait parce qu'en plus je suis né au Danemark et je suis arrivé en France en 98 quand j'avais 20 ans, donc c'est un drôle de hasard, quand je suis arrivé en France c'était dans le milieu du blues en fait, et petit à petit j'ai commencé à faire de plus en plus de pop rock avec Jean-Louis Aubert, des personnes comme ça, et de fil en aiguille en fait Philippe Huminsky qui fait la direction musicale, qui a fait des arrangements à la fois sur les derniers disques, qui était la première chose que j'ai fait avec Johnny, et aussi sur la scène, dans la continuité du projet qu'on avait fait ensemble, il m'a emmené chez Johnny aussi. Donc pour parler un petit peu de ton matériel, alors je vois que tu as tout un ensemble effectivement autour de toi, beaucoup de claviers, et notamment des claviers Nord, donc là nous avons un Nord G2, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi donc ce type de clavier, cette marque de clavier, et comment tu utilises ce G2 ? Heu, bah sur cet tonne ici, c'est une question d'ergonomie en fait, pour pouvoir piloter déjà, on a des quelques expandeurs derrière, avec des sons de Mélotron, enfin, à la base, la partie, la partie de prix acoustique est très à l'ancienne, très années 70, donc on est sur le Mélotron, du violisseur, des choses comme ça, donc le G2, il sert bien déjà pour piloter, puis il y a quelques chansons où, par exemple sur l'intro, il y a un patch où je fais du bruit, et je me suis amusé à rajouter pas mal de modules de réduction de sample rate, et de distorsion, enfin, je, 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 le, 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 le première, la première minute du spectacle, je tourne tout le boulot, Ouais d'accord, en fait l'idée c'est, donc c'est très polyvalent, c'est très polyvalent, et c'est aussi l'idée de retrouver les, les, l'atmosphère, les ambiances analogiques d'une, d'une époque aussi, on pouvait jouer avec les filtres, etc, en temps réel quoi. Exactement, exactement. Et là nous avons un or stage, alors ça c'est un petit peu différent ? Ouais, donc le stage, il sert, enfin, il faut dire que la majeure partie du concert est faite au B3, et dans les arrangements que Philippe a prévus, il y avait tellement de parties d'orgue que des fois, les deux manuels de l'orgue, et même avec les presets, ça suffisait pas, donc, donc il y a des fois où il y a 3, 4, même 5 sons d'orgue Donc, pendant un morceau, donc, il y aura un orgue ici, avec les simulations du stage, qui va servir dans un couplet, il y aura les gimmicks, des, des choses comme ça qui, qui vont être jouées à l'orgue, et peut-être pendant le refrain, il y a, enfin, ça sert déjà d'appoint pour les, pour les, pour les sons d'orgue, pour pouvoir avoir une, une palette le plus large possible, et, et à la fois, ils pilotent aussi des sons, euh, backstage, et, enfin, parce qu'il y a des, des bonnes possibilités de, de pilotage. Des fois, ils pilotent même d'autres synthés sur scène, comme le MOOC, ou, des fois, il y a des mélanges du, du MOOC, plus un son d'orgue, du stage. Donc, c'est un outil, en fait, qui est assez polyvalent, qui a des sons, effectivement, d'excellente qualité, euh, et qui sert aussi, donc, à piloter d'autres, et qui, en fait, qui est, extrêmement complémentaire avec d'autres machines, quoi, on peut dire. Exactement, oui, et il y a, euh, il y a beaucoup de, de concerts que je fais, où c'est pas le, le luxe, comme ici, où on peut avoir un vrai B3, et tout, ça, c'est plutôt, euh, exceptionnel, on va dire. Donc là, on a bien compris que le Nord Stage, effectivement, a été extrêmement polyvalent, lui aussi, euh, comme un petit peu le G2 aussi, pour des fonctions différentes. Euh, outre, euh, donc, les fonctions de pilotage, il y a aussi des sons de piano, je pense, très intéressants aussi. Ouais carrément, enfin là dans le concert avec Johnny on a le luxe d'avoir un super pianiste qui lui s'occupe que du piano et moi je m'occupe un peu du reste mais dans d'autres contextes, je suis le plus grand fan de son piano qu'il y a dans le stage, à mon avis c'est le mieux que j'ai vu sur le marché. Et puis même si un soir on a un souci avec le violitzer, pareil on a le luxe d'avoir un vrai mais c'est pas toujours le cas, mais même s'il y avait un souci on peut basculer sur le stage et ça le fera sans souci quoi. Exactement. Bah écoute, tout ça est super. Il y avait un concert donc hier soir dans ce même stade, comment ça s'est passé ? Bah ça s'est très bien passé, en plus c'était l'anniversaire de Johnny avant hier, donc la foule a profité de faire un soirée anniversaire à 48 personnes, c'est toujours impressionnant. Donc ce soir il y a une deuxième date donc ici même, comment tu te sens juste avant comme ça, des concerts qui sont énormes avec énormément de gens, est-ce que tu as un truc particulier pour calmer un peu le stress ou est-ce que tu es naturellement détendu, cool ? Bah plutôt, enfin il faut dire qu'on avait une très grande échéance il y a quelques semaines au Stade de France où il y avait la captation du DVD, retransmission en direct sur TF1 et tout ça, enfin là il y avait pas mal de stress, mais c'est vrai que depuis qu'on a fait ça et que ça s'est bien passé, la pression est descendue un peu, maintenant on est plus en train de s'amuser, en plus c'est une super équipe de gens, on s'éclate vraiment bien ensemble donc c'est cool, enfin on est plutôt en train de réguler avant de monter sur scène que de stresser. D'accord donc c'est le bonheur apparemment, c'est vraiment un vrai bonheur. Écoute bah on va te souhaiter à toi puis à tes petits camarades de jeu comme on dit un bon concert pour ce soir puis une bonne route parce que la tournée a démarré il y a pas si longtemps que ça. Ouais, ça continuera jusqu'en fin février 2010. 2010 donc c'est pas fini et donc on se dira à bientôt pour reparler tout ça un peu plus tard. Merci beaucoup Johan. Merci à vous. Merci à vous.